Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te parler de la fraction d'un tout. Parfois, dans des problèmes mathématiques ou tout simplement dans un exercice, on te demande de trouver une partie d'un tout en utilisant la fraction. Tu vas voir, je vais faire deux exemples avec toi pour t'aider. Alors ici, on me dit, je veux savoir quel est le 3 dixième de 30. Alors, une des façons de le faire, c'est d'utiliser la fraction équivalente. Si tu ne te souviens pas comment travailler la fraction équivalente, je te suggère d'aller voir ma capsule qui parle des fractions équivalentes pour t'aider. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon numérateur et mon dénominateur de ma fraction. Je veux savoir le 3 dixième. Et je vais trouver quel est le numérateur de mon tout qui est 30. Alors, mon tout 30, c'est le dénominateur, puisque le dénominateur d'une fraction, c'est le tout. Je vais donc utiliser la fraction équivalente. Je vais me dire 10 fois combien égale 30? 10 fois 3. Lorsque je multiplie mon dénominateur par 3, automatiquement, je vais multiplier mon numérateur par 3 aussi. Je vais donc faire 3 fois 3. Ça me donne 9. Maintenant, je suis capable donc de dire que le 3 dixième de 30 est égal à 9. Même chose lorsqu'on a quand même des plus grands nombres, on peut utiliser aussi la fraction équivalente. Alors, ici, on me dit, je veux savoir quel est le 15 trentième de 300. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma fraction de départ. Je veux savoir le 15 trentième. Je vais utiliser la fraction équivalente pour m'aider. On me dit le 15 trentième de 300. Alors, mon nombre d'objets en tout est 300. Donc, c'est mon dénominateur. Et je veux savoir quelle est cette quantité, le 15 trentième de 300. Quel est mon numérateur? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fraction équivalente pour y arriver. Alors, 300 multiplié par combien égale, pardon, 30 multiplié par combien égale 300? Je sais que 30 fois 10, ça me donne 300. Donc, si je multiplie par 10 à mon dénominateur, dans la fraction équivalente, je dois automatiquement multiplier par 10 au numérateur. Je vais donc faire 15 fois 10, ça me donne 150. Donc, maintenant, grâce à la fraction équivalente, je suis capable de savoir que 15 trentième de 300 est égale à 150. Alors, la fraction équivalente est très intéressante ici lorsque tu veux trouver une quantité d'objets sur un tout. Alors, je te suggère d'appliquer ces petites stratégies et cela t'aidera lorsque tu rencontreras ce type de travail. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !